... Quand on arrive dans ce lieu, c'est 2h40 de Paris et on a l'impression d'être au bout du monde. Il y a un rythme qui est complètement différent et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est un peu ce qu'on cherche quelquefois à faire artificiellement. Et là, il n'y avait pas besoin. La culture est là, elle est intacte. Il y a toujours un côté aussi rebelle dans l'EFTA qui fait qu'ils ont gardé leur authenticité. Le projet se devait d'être à la hauteur de cette ville aussi en même temps en se posant, mais sans brusquer les choses à petite échelle. Petit à petit, le projet s'est construit avec cette idée d'avoir quand même cette vue panoramique sur l'Oasis ce qui est la grande spécificité. Mais en même temps, on y voit la vie, on y voit la vie de toute la ville. Et c'est ça qui est assez magique. Je ne suis pas architecte dont je suis allée pragmatiquement. J'ai travaillé plus comme le ferait un designer. D'ailleurs, j'ai recréé des petites maisons avec cette idée qu'en haut, on va vivre avec sa famille ou en couple, etc. de façon un peu à l'intérieur. Et puis, entre les pilotis, puisque c'est une maison pilotie, on va avoir une terrasse et en quelque sorte, on va être aussi protégé du soleil. Comme le terrain était déjà décaissé, donc en fait, il y a deux niveaux, une plateforme en haut, une plateforme en bas qui permet d'avoir un village qui est vraiment connecté avec la ville en bas, un village qui est plus éthéré en haut, qui va être en rapport avec le spa. C'est-à-dire qu'arrêtons de voyager et d'attendre une carte postale. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de voyageurs qui font ça maintenant, encore plus avec les appareils photos qu'on a. C'est-à-dire, on vit un peu qu'à la superficie du pays et on prend la carte postale. Et puis, on s'en va. Et là, l'idée, c'est de dépasser cette carte postale. Et en fait, voyager avant, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire rencontrer l'autre. Ça va donc se risquer un peu à vouloir connaître l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada